Bonjour, dans cette vidéo nous allons voir comment démonter un HP pavillon G7-1342EF. Pour commencer, nous allons retirer la batterie. Il suffit d'appuyer sur le bouton d'éjection, ensuite nous allons retirer les deux vis qui maintiennent le capot. Une fois ces deux vis retirées, il suffit de soulever délicatement et de déclipser le capot. Pour dégager le disque dur, il suffit de le sortir de son logement et de le déclipser comme ceci. On a aussi ici les barrettes mémoires, il suffit d'écarter les deux pattes de chaque côté, la barrette remonte et on la tire vers l'extérieur. Ici nous avons la carte WIFI, ici on a la pile du BIOS que l'on peut déconnecter en cas de besoin. Pour retirer le lecteur, il suffira de retirer cette vis-là. Une fois la vis retirée, il n'y a plus qu'à retirer le lecteur vers l'extérieur. Ensuite, nous allons retirer toutes les vis du capot inférieur. ... C'est parti. Une fois qu'on va défaire la carte Wifi, ils ont toujours repéré les fils. Là, ils ont été correctement repérés, ils sont marqués mais sinon, toujours les repérer. Une fois la carte Wifi retirée, nous allons retourner le PC et on va décoller le clavier. Pour ceci, à l'aide d'une pointe plate, on va pousser. Vous avez quatre petits erreurs comme ceci. Ici, vous avez une map qui tient le clavier. Ensuite, on va retirer les vis qui sont dessus. On va déconnecter tout ce qui peut l'être. Ici, on a l'USB. Ici, le pad. Pour déconnecter, il suffit de soulever le plastique. On va séparer ce qui peut l'être. Et ici, on va déboîter la partie. Il suffit de soulever le plastique. Il est resté une vis ici, qui maintenait la partie supérieure. On va continuer à déclipser. Ah, ici, j'ai oublié la nappe du bouton d'allumage. Comme ceci. Nous voilà sur la carte mère. Ici, on va déconnecter l'alimentation. Ici, on va déconnecter le son comme ceci. Ici, vous avez la nappe de vidéo, la nappe de l'écran. Ici, la nappe du lecteur CD. Nous avons une vis ici pour la retirer. Pour dégager la carte mère, il suffit de la soulever et de tirer délicatement. Comme ceci. Ici, nous voyons mieux la pull du BIOS. Ici, le système de refroidissement avec les chipsets, les cartes vidéo et le processeur. Pour remonter, il faudra procéder en sens inverse. Cette vidéo est maintenant terminée. Je vous remercie de la re-suivie. A bientôt! Sous-titrage Société Radio-Canada